Musique Avant de commencer à vous expliquer l'interface de SampleTank 3, nous allons voir quelque chose d'important quand même, c'est l'import d'instruments. Alors qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que si vous avez acheté, je ne sais pas moi, SampleMoog ou SampleTron, vous allez pouvoir inclure ces librairies dans SampleTank 3. Donc vous voyez ici, tout en bas du browser, il y a un dossier Imported Instruments. Et si je clique ici sur la petite flèche, j'ai mon produit SampleMoog et mon produit SampleTron. Alors comment on fait pour importer ces banques ? On choisit ce dossier, on clique ici et on fait Import Legacy Instruments. Donc là, on va donner un nom, je vais l'appeler SonicSynth. Vous cliquez sur le browser, je vais sélectionner mon dossier SonicSynth qui est sur un disque dur externe. Je clique sur Ouvrir. Donc là, j'ai le chemin et j'appuie maintenant sur Import. L'importation se fait, alors cela dure quelques minutes. Vous allez pouvoir maintenant retrouver vos librairies. Ici, nous réglerons l'envoi dans les pistes Send, les pistes Return si vous préférez, avec un bouton Prefader ou pas. Et ici, en cliquant sur le plus, on va pouvoir sauvegarder sa chaîne d'effets. Nous aurons ici un onglet Instruments, avec la possibilité de sauvegarder, sauvegarder sous, renommer ou effacer. Ainsi que pour les multis, pour créer un nouveau multi, sauvegarder, sauvegarder sous, renommer et effacer. Enfin, dans l'onglet Edit, c'est là qu'on va pouvoir éditer son instrument. Avec les différentes parts, et puis les canaux midi, midi channel. Avec, là, on le détaillera plus tard, tout un tas de boutons qui concernent bien la polyphonie, la transposition, l'étendue, je dirais, sur le clavier, des notes graves aigus, pareil pour les vélocités, le panoramique, volume, les zones, le mute, solo. Mais aussi les différents types de lecture des samples, en resampling, en pitch shift, time stretch, avec le pitch, fine tuning et le bend, etc. Donc vraiment beaucoup, beaucoup de paramètres au niveau des filtres, des enveloppes, des vélocités. Et LFO. Voici pour l'interface que je trouve très intuitive. Dans la deuxième partie, nous allons nous intéresser à l'onglet Play. Depuis ma première vidéo tutoriel sur SampleTank 3, il s'est passé plusieurs choses, notamment deux mises à jour. Donc là, nous en sommes à la version 3.0.2. Donc vous y avez accès depuis votre user area sur le site d'IkA Multimedia. Et je vous conseille de faire la mise à jour. Et vous vous souvenez, dans la première vidéo, je vous avais expliqué comment importer vos librairies que vous aviez déjà achetées de chez IkA Multimedia, comme la Miroslav, le SampleMOOG, SampleTron, SonicSynth. Et à la fin de ma vidéo, ça plantait et je ne pouvais pas importer certaines librairies. Donc grâce à cette mise à jour, déjà, ça va mieux. Si néanmoins, il persiste des erreurs, moi ça m'est arrivé pour Miroslav, par exemple, et bien vous allez avoir à la fin de la vidéo test 1. Donc si je double-clic, cela va charger mes samples. Alors vous voyez que c'était des boucles. Voici, ce n'est pas plus compliqué que cela. Alors on peut aussi supprimer si on a des dossiers qu'on ne souhaite plus avoir, comme ceci. Et alors du coup, je vais en profiter pour vous parler du browser, de la recherche des instruments et de comment on les charge et comment on peut les disposer dans SampleTank 3. Regardons d'un petit peu plus près le fonctionnement du browser ainsi que des fameuses parts. Et je vais en profiter. Et j'ai chargé ici mon instrument de Sample. Pour supprimer un instrument que l'on a précédemment chargé, on peut faire Delete ici. Vous voyez que cela supprime l'instrument qui était dans la parte 1 ici. Alors au niveau du browser, on vérifie qu'on est sur le mode Play et on a différents onglets. Multi, Instruments, Pattern et Live. Intéressons-nous à l'onglet Instruments. Ici, vous avez la fameuse librairie fournie avec SampleTank 3 plus vos banques d'instruments importés ainsi que vos instruments samples. et aussi, par exemple, si je vais dans Piano, eh bien, toutes vos anciennes banques de SampleTank 2 et moi j'avais la version XL donc je vous rassure, on retrouve tous les instruments ici, dans chacune des catégories. Je peux choisir un dossier au choix ou m'en créer un comme ça-ci et puis nommer mon instrument. Donc maintenant, si je charge un autre preset et que je souhaite rappeler mon preset de tout à l'heure, vous voyez qu'un dossier a été créé, disque guitare PianoVar et à l'intérieur, mon preset avec mes réglages. Si je fais d'autres modifications sur ce preset parce que j'ai changé d'avis et que je préfère avoir plus de grave, un peu moins de délai et un peu plus de room, je pourrais ensuite faire juste Save ce qui va sauvegarder si vous voulez ce preset à la place du précédent. Donc là, faites attention, cela efface le précédent. Save. On va pouvoir aussi renommer un preset à tout moment avec Rename, l'effacer avec Delete. Pour débuter cette deuxième partie, j'aimerais vous parler des multi-instruments car Sample Tank 3 permet d'ouvrir, de charger et même de créer des multi, ce qu'on appelle des multi, c'est des multi-instruments ou cela peut être multi-timbrales. Alors, en quoi cela consiste ? Eh bien, vous voyez que nous avons 16 emplacements, 16 parties, on en avait parlé dans la première partie de tutoriel Sample Tank 3 et l'on va pouvoir charger jusqu'à 16 instruments. Alors, on n'est pas obligé de charger 16, on peut en charger 2, 3, 4, 5, etc. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller dans le browser ici et d'aller dans multi, vous devez avoir ce dossier démo avec différentes démos d'instruments multi et si vous avez acheté des banques supplémentaires, eh bien, vous aurez d'autres multi, bien entendu. Ce que je vous conseille de faire, c'est de créer un multi vide au départ. Donc, vous ne chargez rien, on va se rendre ici, on va faire Save As. Ici, nous sommes amenés, vous voyez, directement dans notre dossier SampleTemps3, donc là, c'est sur un disque dur externe, dans mes banques de son et dans le dossier multi. Donc, vous voyez qu'on retrouve les dossiers ici, alors, on va pouvoir créer un nouveau dossier que je pourrais appeler par exemple DitGuitarMulti et créer un multi vide. Alors, pour qu'il se retrouve en tête de liste, je peux même mettre un petit... Et voici comment se construire avec une seule instance de SampleTemps3, eh bien, des multi instruments. Ok, alors, je vais pouvoir aller dans multi, et faire une sauvegarde de mon multi. Ici, par exemple, hop, enregistré et maintenant, dans mon dossier, j'ai mon multi. C'est-à-dire que si je mets mon multi vide, là, je n'ai plus rien. Si je mets play sur mon séquenceur, je n'ai plus rien. Mais je peux venir recharger mon multi instrument et là, j'ai mon multi. Très bien, alors, je vais juste faire une chose pour ma partie de drums. Ici, on va aller dans les préférences et vous voyez ici, Latch Audio Loops, je l'avais mis sur Un, je vais le désactiver, ce qui va me permettre de programmer des notes qui vont déclencher les différents patterns, les différentes boucles. Par exemple, comme ceci. Par exemple, ça. Et puis, ça. Et puis, revenir ici. Là. Alors là, j'ai fait durer qu'un temps, mais c'est plus judicieux de faire ça sur une mesure, par exemple. Et la deuxième chose, vous vous souvenez, mes brasses, eh bien, sont avec des k-switch. Donc, on a C0, C-0, Ré-0, Ré-0. Eh bien, dans mon clip MIDI, je vais dire à ma première note de jouer avec l'articulation 1. Puis, ma deuxième note avec l'articulation 2. Alors, j'ai mis sur tous les temps, donc, articulation 3 et articulation 4. Si je mets en solo. Donc, cela me choisit mes différentes, voyez, articulations pour mes brasses. OK, repartons d'un multivide et je vais vous parler maintenant des patterns et là, ça devient vraiment très, très intéressant, très sympa. Alors, ce qu'on va faire, on va aller dans instrument, acoustic drums et charger un kit, pop, rock kit dans l'instrument 1. donc là, si vous voulez, j'ai mes éléments séparés que je peux jouer ici sur le clavier virtuel ou sur mon clavier maître MIDI ou programmé dans un clip MIDI vide. Mais ce que l'on peut faire également, c'est aller dans les patterns. Donc là, pareil, on a plein de dossiers. Je vais aller dans acoustic drums, pop rock et venir charger ce premier pattern. Je double-clique, vous voyez qu'il se charge ici et maintenant, on a cette note rouge ici qui me signifie que j'ai sur cette note C0 mon déclenchement de pattern et quand je clique dessus, cela joue ce pattern que je viens de charger avec mon instrument, mon kit, pop rock kit. Ok, je stoppe, je me mets sur la parte 2, je vais aller chercher par exemple une basse celle-ci. Donc là, encore une fois, je peux jouer sur mon clavier virtuel mais je peux venir aller chercher un pattern. Là, on va faire par exemple ça et je vais prendre celui-ci et là, j'ai mon déclenchement de pattern et je peux déclencher mon pattern de batterie. et c'est synchronisé. Allez, on revient dans nos instruments. Partie 3, on va aller prendre par exemple une guitare électrique. faire un peu jazzy. Et pareil, je vais aller venir charger un pattern. Guitare. Allez, essayons un pattern hip hop. Alors là, vous voyez que ce n'est pas dans la bonne tonalité. donc ce que je vais faire ici, je suis en do. Eh bien, je vais venir me mettre en do ici. Ici. Deuxième multi. Ici. mon troisième multi. Ici. Mon quatrième. Alors, j'ai fait qu'une mesure, j'aurais pu en mettre deux vu que j'avais le temps. Et ici, eh bien, je peux mettre mon 5. Puis, allez ici. Mon 6. et ici, mon 7. Donc là, je résume. Je vais avoir, eh bien, pendant les huit premières mesures, ma song 1, avec une mesure multi 1, une mesure multi 2, une mesure multi 3, une mesure multi 4, enfin, plus d'une mesure pour multi 4. et puis, arrivé à la neuvième mesure, cela va passer sur ma song 2 et cela va jouer, eh bien, mon multi 5, 6, puis 7. Regardez. hop, je suis sur ma song 1, hop, multi 2, ça passe tout seul, multi 3, multi 4, et arrivé à ma neuvième mesure, hop, song 2, multi 2, et multi 3. etc., etc., donc ça, c'est vraiment très pratique pour programmer, je dirais, des changements de song pour un jeu en live. Alors, bien sûr, à mon avis, en jeu live, il ne faut pas utiliser Sample Tank dans le séquenceur, mais Sample Tank en stand-alone et programmer ces programmes change et les changer, eh bien, par exemple, avec un contrôleur MIDI sur votre clavier maître MIDI, par exemple, avec des boutons, etc., c'est largement faisable. Enfin, n'oubliez pas, nous avons ici cette liste, donc je vais venir faire un save as, et dans mes sets, eh bien, je vais créer un dossier, dite guitare set, et puis, set P1. C'est sauvegardé, et je pourrais, à tout moment, dans mes sets, je vais faire un refresh, et je peux, à tout moment, maintenant, dans mes dite guitare set, venir rappeler mes sets. Continuons l'exploration de Sample Tank 3, d'Ika Multimédia, et nous allons commencer par regarder les fonctions de mixage, que l'on retrouve à deux endroits. Dans la fenêtre Play, on va avoir accès au volume panoramique, ainsi qu'au solo, Mute, mais on va pouvoir avoir accès à une vraie console de mixage, dans la fenêtre Mix, avec nos pistes, nos instruments, nos effets, et ils sont nombreux, les effets d'insert, les effets Send, nous allons regarder tout cela. Juste avant, je vais vous énoncer ma config, donc j'ai ouvert une seule instance de Sample Tank 3, et j'ai chargé 5 instruments, un Cinematic Perk, percussion cinématique, dans la librairie, dans la banque additionnelle, Cinematic Percussion, un Imperial Grand, dans la librairie, également additionnelle, Alan Parsons Grand, un Stéréo Fingersteel Soft 2, guitare, dans la banque américaine, acoustique, un Pad Cinema, dans la banque FuturSynth, et dynamique, donc avec les compresseurs, limiteurs, les effets de modulations, les effets de modulation, donc ça peut être du chorus, du flanger, du phaseur, du rotary speaker, du tremolo, on a des reverbs, reverbs à convolution, également, délais, également, avec le Tape Echo, qui est excellent, et dans Filter Other, et bien on a des effets, style Autopan, des LFO, ici, des Multifilters, le Stereo Imager, Wawa, etc. Donc je peux choisir un effet, par exemple, si je veux une reverb à convolution, hop, j'ai ma reverb, et maintenant, si vous voulez, elle se retrouve en bas, ici, dans le premier emplacement, donc ici, on a bien notre premier emplacement, on peut activer, désactiver l'effet, ici, directement, on peut également, accéder à nos effets, directement d'ici, vous voyez, pour changer un type d'effet, on n'est pas obligé de revenir tout en haut, alors bien sûr, sur la droite, on a les paramètres de réglage de chacun des effets, donc si je me mets sur le 2, ici, et que je veux, et bien, un equalizer paramétrique, vous voyez qu'il est sur mon emplacement 2, et il s'est mis à jour, ici en haut, on a bien le paramétrique EQ, et on a ses réglages, donc là, on a jusqu'à 5 effets en insert, par tranche, par instrument, si je veux bypasser un effet, j'ai juste à le désactiver, ici, j'ai ma piste en solo de piano, et vous voyez que j'ai une chaîne d'effets, allons sur la reverb, ici, all reverb, et je vais modifier les paramètres, voilà, pour vous dire que les effets, ici, d'insert, sont ce que l'on appelle, post fader, alors les faders, c'est les faders de volume, et qu'est-ce que cela veut dire, post fader, et bien, cela veut dire que l'effet dépend, du fader de volume, c'est-à-dire, moins j'ai de volume, moins j'ai d'effet, sur le signal, plus j'ai de volume, plus j'ai de l'effet, vous voyez également qu'il y a un petit cadenas ici, alors ça, c'est vraiment très intéressant, car, si je clique sur ce cadenas, je verrouille ma chaîne d'effets, et alors à quoi cela sert, et bien, si je décide de changer d'instrument, mais, de garder ma chaîne d'effets, et bien, je clique sur ce verrou, et je prends, et bien, par exemple, un bright piano, et vous voyez que ma chaîne d'effets n'a pas bougé, je retrouve tous mes effets, ainsi que leurs réglages, on a un envoi 1, si je le mets au max, l'envoi 2, je peux le mettre au 3 quarts, l'envoi 3, à moitié, l'envoi 4, à un quart, pour vous montrer qu'ils sont complètement indépendants. Sachez également que pour ces pistes return, on a la possibilité de doser, en volume, et même en panoramique, et on retrouve notre piste master en bout de chaîne, et là, on va pouvoir insérer également des effets, alors généralement, on insère, par exemple, un limiter, sur notre piste return, je bypass le limiter, j'aimerais maintenant vous parler, de la fenêtre edit, alors juste, j'ai chargé une basse sur ma partie 1, canal numéro 1, j'ai chargé un piano sur mon instrument, ma partie 2, canal numéro 2, et des violons pizzicato, par 3, canal numéro 3. Si je veux maintenant, si je veux maintenant, par exemple, créer du layering, c'est-à-dire le mélange de sons, mélange d'instruments sur le même canal, donc là, j'ai que ma basse, si je passe mon piano en canal 1, j'ai maintenant mon piano et ma basse qui jouent ensemble, et dans cette fenêtre edit, je vais pouvoir faire la même chose, en fait. Vous voyez que ici, je peux sélectionner mes parts, de 1 à 16, le canal, donc canal 1, si je veux enlever mon piano du canal 1, je le passe sur le canal 2, si je veux le remettre. Tout en haut de cette page, nous avons la polyphonie, c'est-à-dire le nombre de notes que l'on va pouvoir jouer simultanément, en même temps. Donc par défaut, c'est sur 32, mais généralement, si vous voulez, pour une basse, on joue rarement plus de 2 notes en même temps, ça peut arriver, mais donc, on peut mettre la polyphonie à 1, là, si je joue 2 notes, vous voyez que j'ai le 1 avec un point d'exclamation, me signifiant que, attention, ma polyphonie est trop basse, il faut que je la mette sur 2, si je joue 2 notes. Et on peut monter, comme ceci, jusqu'à 256 notes de vélocité, et l'on peut monter, comme ceci, jusqu'à 256 notes de polyphonie, alors attention, ce paramètre de polyphonie va aussi agir sur vos ressources CPU d'ordinateur, plus vous mettez de polyphonie, et bien plus vos ressources vont être sollicitées. Donc faites attention de ne pas trop en mettre, surtout si ça ne sert pas à grand chose, encore une fois, si vous avez une mélodie lead à jouer une note après l'autre, vous pouvez passer en polyphonie 1. On a également la possibilité d'avoir un stretch par note. Donc là, vous voyez, sample tank travaille en arrière-plan. Et on a la possibilité de jouer sur les harmoniques. sur le bouton de préserve, ici. Alors on peut stretcher aussi des phrases. Et sur le panoramique, Alors je vais revenir sur un son de basse, car nous avons un mode ici one-woobin avec élément articulation. Et bien, vous voyez qu'on a ici le sustain des notes, le noise quand on a du bruit ajouté et un troisième paramètre, le jeu-légato. Et là, on va pouvoir dire, par exemple, pour mon noise, je veux placer mes noise ici. Mon jeu-légato, ici. Et mon sustain au centre. Alors vous voyez qu'on a aussi le one-woobin. Qu'est-ce que cela veut dire ? Et bien, quand on joue la même note plusieurs fois, plutôt que de déclencher tout le temps le même sample, on va avoir différents samples qui se déclenchent et on va pouvoir se rapprocher d'un jeu naturel. On a également une partie vélocité où l'on va pouvoir moduler par la vélocité, donc par la force avec laquelle on joue, et bien par exemple l'amplitude de notre son, le volume. Et si je joue doucement et si je joue fort, à contrario, si je joue doucement et si je joue fort, même procédé mais sur le pitch, donc je vais pouvoir changer la hauteur de mon son suivant la vélocité si je joue doucement et si je joue fort, je joue toujours la même note là. Donc ça, ça peut avoir une certaine utilité. On a pareil déclenchement par la vélocité de la résonance de notre filtre, donc là, il faut choisir bien sûr un filtre. pareil sur l'action du filtre en lui-même, et si je joue doucement et si je joue fort. Inversement, si je joue fort, si je joue doucement. Et enfin, on aura le déclenchement aussi de la profondeur du LFO1 et de l'enveloppe 2 au niveau du sustain, toujours par la vélocité. Parlons maintenant des modules LFO. Nous disposons de deux LFO qui sont des oscillateurs basse fréquence pour Low Frequency Oscillator qui vont produire des ondes mais à très basse fréquence, donc inaudibles. Par contre, elles sont inaudibles mais elles vont servir à moduler des paramètres. Et quels sont les paramètres que nous allons pouvoir moduler ? Alors avec le LFO1, on va pouvoir moduler le pitch, c'est-à-dire la hauteur, le filtre, c'est-à-dire la fréquence de coupure du filtre, le volume, level, et vous voyez un bouton panoramique mais il n'est pas modulable par le LFO1. Et du coup, le LFO2, lui, peut moduler le pitch, la hauteur, la fréquence du filtre, le volume, et le panoramique. Command-clic pour remettre le paramètre par défaut. Alors, quelle est la différence entre le LFO1 et le LFO2 ? Eh bien, on l'a vu, le LFO1 ne peut pas moduler le panoramique alors que le LFO2, oui. Par contre, le LFO1 a un mode free dont on va parler après que le LFO2 ne dispose pas. Donc, voici les deux différences. prenons le LFO1 et nous avons la possibilité d'avoir une synchronisation au tempo de votre projet ou de votre séquenceur et donc, le rate ici qui détermine la vitesse d'oscillation du LFO se transforme en valeur musicale. Alors, un 4, c'est à la noire. Un 8, à la croche. Un 16, à la double croche. Un 32, à la triple croche, etc. On peut aller à un 2 pour la blanche. Et nous avons des valeurs intermédiaires. Et nous avons d'autres valeurs, voyez, avec un D et avec un T. Alors, D, c'est pour dot, en anglais, ça veut dire point T. Je vous rappelle qu'une note pointée, le point rajoute la moitié de la valeur de la note. Je m'explique. Si je choisis un 2, c'est à la blanche, c'est-à-dire deux temps. Si je choisis un 2 D, donc blanche pointée, c'est deux temps plus la moitié de ces deux temps, ça fait trois temps. Et on a les valeurs T qui veulent dire ternaire. Donc là, en valeur 1 8, on est à la croche, croche ternaire. il me faut trois croches pour faire plusieurs paramètres. Si je veux faire moduler également le volume, et on peut aussi cumuler les deux LFO. 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 Enfin, on va pouvoir, comme nous l'avions vu, pour l'amplitude, le pitch, résonance, le filtre, doser, si vous voulez, l'implication de modulation du LFO sur nos paramètres par rapport à la vélocité, par rapport à la force avec laquelle on joue. Donc là, je joue tout doucement. Là, vous voyez, le LFO agit directement. Et quand je joue fort, il n'agit plus. Ou inversement. Et enfin, le release. quand on relâche le son, est-ce qu'il continue de sonner encore longtemps ou pas ? Donc là, vous voyez. un son à la base de basse et assez percussif quand même, on peut arriver à en faire presque des cordes. Parlons maintenant de l'enveloppe 2 qui, dans son fonctionnement, est semblable à l'enveloppe 1. Donc on retrouve l'attaque, hold, decay, sustain et release. Mais qui ne va plus agir sur le volume de nos notes, de notre son, mais sur le filtre et le pitch, la hauteur. Donc on va commencer avec le filtre. Alors bien sûr, il faut avoir activé et régler un filtre. et le bouton ici filter va être comme un taux. On va dire, eh bien, je veux appliquer temps à mon filtre par rapport à mon enveloppe toujours dans le temps. Je vais mettre au maximum pour vous faire bien entendre le fonctionnement. Je vais, comme tout à l'heure, baisser tous mes paramètres. Alors là, on a toujours du son car on n'agit plus sur le volume mais sur le filtre. Mais notre sustain reste toujours en valeur en décibels par rapport aux autres valeurs qui sont en temps. Et je vais retarder mon attaque. Et vous voyez, on entend au niveau du filtre qu'il met un peu plus de temps à s'ouvrir. Et monter le déquai. Un léger pitch un peu avec certains réglages. On pourrait vraiment presque obtenir un chorus. Et bien sûr, on va pouvoir utiliser cette même enveloppe pour notre filtre. et utiliser notre enveloppe une sur le volume. à s'ouvrir. Voici donc, on se rend bien compte que Sample Tank 3 n'est pas qu'un rompleur, c'est pas qu'un lecteur de son. On va pouvoir, en rentrant comme ceci dans les entrailles, vraiment modifier les sons jusqu'à obtenir des choses beaucoup plus personnelles. Sous-titrage ST' 501